Dans l'éditorial de réforme de cette semaine, je suis revenu sur la question de la sauvegarde de la création après ce qu'il faut bien appeler l'échec de la COP 23. Il y a des textes bibliques qui ont été écrits il y a plus de 2000-2500 ans et qui pourtant prennent une acuité particulière, et je pense particulièrement au récit où, dans le deuxième texte de création, après avoir créé l'homme de souffle et de poussière, il nous est dit que Dieu l'a placé dans le jardin pour cultiver le sol et pour le garder. Deux verbes, cultiver le sol et garder. Alors, cultiver le sol, c'est un verbe qui était très important dans l'histoire de la pensée car ça a engendré une désacralisation de la terre qui est nécessaire à l'expérimentation, je veux dire, scientifique. On peut travailler, cultiver le sol, le sol n'est pas un espace sacré. Pour que la science soit possible, il y a deux conditions qui sont nécessaires. D'une part, d'avoir, oui, une démythification de la terre et ça a été donné par la Bible hébraïque. Et ensuite, il faut une logique scientifique, une recherche des causes qui nous a été donnée par la philosophie grecque et notamment par la logique d'Aristote. Et ce n'est pas un hasard si la science est née en Occident qui est au croisement de ces deux traditions, donc de la Bible hébraïque et de la pensée grecque. Mais dans le récit de la Genèse, à côté de cultiver le sol, il y a aussi le garder. Et voilà, au jour d'aujourd'hui, est-ce que ce verbe ne prend pas une actualité particulière ? En gros, nous vivons trop souvent encore sous la logique de Descartes. Descartes qui, au XVIIe siècle, annonçait tranquillement que l'homme était maître et possesseur de la nature. Nous ne sommes plus au XVIIe siècle, mais au XXIe siècle. Et aujourd'hui, nous savons que la création est fragile et que la création a été donnée à l'humain et qu'il en a la responsabilité. Que s'il doit la cultiver, il doit aussi la garder. Et cela nous rappelle l'impératif qui se pose à notre génération, sache te modérer afin de laisser une terre habitable à tes enfants.